Est-ce que je peux avoir votre carte de donneur s'il vous plaît madame ? Régulièrement, Pascale vient ici à l'établissement français du sang de bois Guillaume pour faire un don. Sensibilisée à cette cause depuis de nombreuses années, Pascale n'a pas hésité à venir pendant cette journée mondiale des donneurs. Je le savais parce que je donne mon sang régulièrement et de ce fait je reçois des SMS réguliers, des mails, des rappels. J'avais prévu venir donner mon sang ce mois-ci et je suis venue ce jour-là parce que c'était la journée mondiale mais j'avais prévu le faire sinon la semaine prochaine. Certains sont là pour la première fois. C'est le cas de Bruno qui a franchi le pas sur les conseils d'une amie. Je trouve ça important de pouvoir aider facilement les gens juste en donnant son sang. Ça ne prend pas seulement longtemps et ça rend au service. D'autres sont des habitués. J'ai aussi eu vent de l'état de faiblesse des réserves et du coup je me suis dit qu'il fallait prendre le temps pour venir aujourd'hui. En Normandie, les stocks de sang sont insuffisants. Pour contrer ce déficit, il faudrait enregistrer 500 dons quotidiennement. Il n'y a malheureusement pas assez de nouveaux donneurs, l'âge limite étant 70 ans. Tous les ans, nous avons des donneurs qui partent à la retraite du don et donc il faut remplacer ces donneurs par des nouveaux donneurs. Et effectivement, la journée mondiale des donneurs de sang est une journée où on est très visible et nous espérons recruter beaucoup de nouveaux donneurs. Avec les grandes vacances qui approchent, l'établissement français du sang craint une nouvelle diminution du nombre de donneurs. En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !